De retour sur Poste d'Écoute. Désolé pour cette petite pause. Je voulais m'assurer d'avoir allumé les bons micros puisqu'il est 21h30. Et comme c'est la coutume à cette heure-ci, eh bien, je ne suis plus seul. Ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir à nouveau Sonny Duval. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, merci. Content d'être de retour. Je vais être très heureux de ce retour également. Et je vais dire, paraphraser un peu ce qu'on s'est dit lorsqu'on s'est rencontré au Seuil de la Porte. Moi, je trouve que ça fait tellement du bien de ce temps-ci d'écouter ton album. J'espère que je vais réussir au cours de la prochaine demi-heure en discutant avec toi de Florida à Champagne. C'est le titre de ce nouvel album. De convaincre les gens que cet album chaud, chaud, chaud dans tous les sens du thème, parce qu'il vient de sortir, mais aussi parce qu'il y a des sonorités tropicales dessus. Influencé aussi par les pays chauds. Tu as beaucoup voyagé pour la conception de cet album-là. On a la chance d'y revenir. Mais je m'en voudrais de ne pas mentionner dans ma petite introduction que c'est aussi un album où tu te permets plusieurs clins d'œil aux héroïnes d'ici et d'ailleurs, entre autres, Florida à Champagne, qui est ton arrière-grand-mère. Ça, on va avoir la chance de s'en reparler également. C'est un album sans retenue où j'ai eu l'impression que tu as semblé t'amuser beaucoup lors de la création, du moins c'est ce qu'on entend sur Florida à Champagne. Les mélodies oscillent entre le pop, le rock, le reggae, mais bien sûr, comme c'est la coutume depuis quelques albums avec Sonny Duval, on n'a jamais une ligne directrice, un seul style. On aime explorer plusieurs styles musicals. Et tout ça est fait, encore une fois, un beau plaisir et surtout aussi sans frontières. Chose de nomade à l'intérieur de tout ça. Et j'ai envie de débuter notre rencontre avec la pièce « La guitare doit rester un hobby ». Mais ça vient avec une question. Est-ce qu'à un certain moment, la guitare pour toi, ce n'était plus un hobby ? Non, c'est plus quand j'étais jeune. C'est ma mère qui disait… Ah, OK, lorsque tu pratiquais. Elle me disait « La guitare doit rester un hobby ». C'est pas devenu tout à fait ça, finalement. Non, mais c'est juste en même temps, c'est ça. Mais c'est beaucoup un album d'hommages, je te disais. J'aime beaucoup rendre hommage à mes amis, à des personnes que j'aime, justement des personnes qui sont des héros, des héroïnes pour moi. Du quotidien, par exemple. Oui. Puis c'est ça. Ça fait que c'est ça. C'est pour tous les parents qui ont des jeunes qui débutent en musique. Ou probablement la majorité des musiciens et musiciennes qui ont commencé et qui se faisaient dire des choses comme ça par leurs parents. La guitare doit rester un hobby. On va écouter ça, c'est tiré de ton nouvel album, bien sûr, « Florida Champagne ». Et aussi, c'est interprété par mon invité ce soir, Sony Duval. « Prépare-toi pour la vraie vie » « La guitare doit rester un hobby » « T'es une fête sans cesse, il semble » « T'es tout le temps dans ta chambre » « Avant que t'étais premier de classe. » « Maintenant, t'es content si tu passes. » « T'es tout le temps dans ta chambre. » « Ça va te préparer à la réalité, ça va te préparer à la réalité. » « Un bon emploi étudiant. » « T'as 15 ans, c'est un bon papa. » « Moi-même, travailler, c'est pas normal. » « Donc moi, oui, je suis musical. » « Tout ce que je veux, c'est pas compliqué. » « Dans tes vies, il n'y a pas pifourri. » « Je veux continuer jusqu'à la maison. » « De toute façon, j'aurai bonne pension. » « Je veux me plâcher un bon vivant. » « Qu'est-ce que tu veux, c'est dans mon sang. » « Qu'est-ce que tu veux, c'est dans mon sang. » « Je veux me plâcher un bon vivant. » « Qu'est-ce que tu veux, c'est dans mon sang. » « Qu'est-ce que tu as dit que le rock était mort? » « Pas chez nous. » « Non, définitivement pas. » « Et tant mieux. » « Florida Champagne, je l'ai dit d'entrée de jeu, oui, c'est le titre de ton nouvel album. » Voyons, c'est aussi le nom de ton arrière-grand-mère. Son leg te provient-tu uniquement de la bouche d'autrui ou tu l'as réellement connue? » Je ne l'ai pas connue. Tu ne l'as pas connue? C'est ça, elle est décédée en 1920 de la grippe espagnole. « Oh mon Dieu, non, tu ne l'as clairement pas connue, en effet. » C'est ça, ça va faire bientôt 100 ans. C'est tous des parallèles que, comme je venais de te dire, j'aime ça mettre des petites références. Des clins d'œil un peu partout. Des petites touches comme ça. Je suis allé pour la première fois de ma vie. J'étais déjà allé en Floride avant, mais je suis allé cette année faire un petit road trip. Je suis parti de Miami, descendu jusqu'à Key West, je suis revenu. En voiture? Oui, je me suis promené dans Miami aussi. En sachant, j'ai tout mis ça ensemble comme ça. Mon arrière-grand-mère qui s'appelait Florida Champagne. Le côté espagnol qui est très, très, très fort. Le côté latin qui est très fort à Miami et en Floride. Puis les années 20. En tout cas, c'est comme tout un gros. Les années 20 qui reviennent bientôt. Espérons pas la grippe espagnole, mais bon. Soit-on-là, mais quoi qu'il y a des maladies d'un autre temps qui ont tendance à vouloir refaire surface. En effet. Des trucs rétro. Mais c'est ça, avec un nom comme Florida Champagne. Je savais déjà que ça allait être le titre de l'album. Puis que j'allais développer autour de ça. Juste, sans le fait que c'est le nom de ton arrière-grand-mère, c'est déjà un titre cool. Dans sa sonorité, dans ce qu'il évoque, dans ce que ça représente aussi. Ça fonctionne bien avec la musique qu'on a sur l'album. Et lorsqu'en plus, en lisant les différents communiqués de presse, je me suis rendu compte. Hé, mon Dieu, c'est le nom de son arrière-grand-mère. Mais voyons, c'est donc bien hot, tout ça. C'est vraiment... On va avoir un nom plus jet. À propos, plus... Ben oui, ben oui. Et tu dis toi-même que Florida Champagne est un hommage aux musiques créées par ces gens qui sont sous des soleils de plomb. Donc, beaucoup de musiques qui ont été influencées par des endroits où il fait chaud. Clairement, tu n'as pas composé ça hier ou aujourd'hui dans ton sous-sol. Mais c'est aussi un hommage à plusieurs personnes, comme tu le mentionnais, que tu as croisées au cours de ta vie. Mais c'est à quel niveau ces héroïnes-là t'ont-elles influencées? Est-ce que... J'imagine que ce n'est pas uniquement musicalement. Elles ont forgé un peu la personne que tu es, j'imagine aussi. Beaucoup d'admiration pour les femmes en général qui, depuis les débuts de l'humanité, doivent lutter contre les personnages mâles et tout ça. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est une force de la nature que je peux juste admirer et respecter. Respecter. Vouloir honorer le plus souvent possible. Mais tu travailles souvent avec des femmes aussi sur tes différents albums. Mais Florida Champagne ne fait pas exception. Je ne vois pas comment je pourrais vivre sans avoir des femmes autour de moi. C'est la créature la plus fascinante et intéressante. Stimulante. Oui. Et intelligente aussi. Aussi, oui. La poésie est là. Pour moi, la poésie est dans la beauté de ce qu'est une femme dans son ensemble. C'est pour ça qu'il y en a partout sur mes albums. En tant que collaboratrice. En tant que musicienne, mais en tant qu'influence. Et de ce dont tu parles, oui, exactement. Fait que Florida Champagne, pour moi, c'était ça aussi. C'est une personne qui a eu six ou sept enfants. Je ne me rappelle plus. Parce qu'il y en a un qui est mort en bas âge. Puis, elle est décédée à 32 ans. Puis, elle avait... Malgré tout, c'était sept enfants. Bien oui. Qui n'était sans doute jamais allé en Floride. Elle n'avait probablement pas bu de champagne non plus. Mais quand même, son nom étant... Grande femme, grâce à qui je suis moi, puis les autres membres sont là maintenant. Des sandales qui sont à être, quoi, une, deux, trois générations après, c'est toi qui es arrivé. Et tu as poursuivi la lignée, parce que tu as toi-même des enfants. Pour la confection de l'album Florida Champagne, tu as pas mal voyagé. En fait, Florida Champagne a été enregistrée à Montréal, oui. Mais aussi en Nouvelle-Orléans, New Orleans, à Prague et à Boulzac. Premièrement, c'est Où ça, Boulzac? Comment tu t'es ramassé là? C'est pas très loin de Bordeaux. J'étais là. Faire une histoire courte, c'est qu'en ce moment, on est dans la période du coup de cœur francophone à Montréal. T'as fait ton lancement, d'ailleurs, pour lancer l'album et le festival quasiment en même temps. Puis Pascal du Verre Bouteille a demandé si je voulais participer au festival en jouant au Verre Bouteille. Puis j'avais plein de maquettes de chansons et des trucs qui allaient aboutir. Puis je savais que j'allais sortir un album éventuellement bientôt. C'est pour ça que je me suis dit, je vais profiter de l'occasion du spectacle au coup de cœur pour donner un coup puis terminer l'album. Puis à ce moment-là, j'étais en tournée avec le Cirque Alphonse, comme je suis une couple de fois par année. On était à Prague. Il y a la chanson « Surf and Surf » que j'ai complétée. J'avais la guitare du cirque dans ma chambre d'hôtel. Puis j'ai fait « Ah, non, non, je pense que ça c'était à Boulazac. » Oui, je ne sais plus. En tout cas, Boulazac, c'est ça. On était rendu dans le sud de la France, pas loin de Bordeaux, pour une semaine là-bas. Donc j'ai terminé des enregistrements là-bas. Certains accords. Mais est-ce que tu as besoin de voyager pour être en mesure de composer? Oui. Les deux. L'œuf et la poule. Oui, OK. Non, mais tu pourrais très bien dire « Non, non, Montréal me suffit », mais tu as besoin d'aller te ressourcer ou d'aller te laisser imprégner de ce que tu vas voir ailleurs. J'adore me perdre, entre guillemets, ou me gagner, mettre ça dans un sens plus positif. J'aime ça partir puis aller découvrir des nouveaux endroits. Puis après ça, tu ramènes ça, puis tu fais un genre condensé. Puis d'où le côté floride. J'ai toujours eu ça dans moi, d'aimer les musiques qui ont des origines exotiques. À Miami, il y a une grande communauté de la diaspora haïtienne qui est là, comme on a aussi à Montréal. À Montréal, oui, exactement. Tu parles dans ma chanson « Taxi », tu es à New York, à Paris, puis tous ces endroits-là. Ça fait que ça, je l'ai juste mis ensemble, puis là, ça a donné cette chanson-là. Ma chanson « Taxi », oui, oui. Un hommage que j'appelle les Québécois haïtiens. Tout à fait. Toutes les personnes, c'est ça. Ça fait que c'est tous ces côtés-là qui ressortent de tous les voyages. Puis je n'ai pas particulièrement aimé Key West ou… Non, non, OK. Non, je ne sais pas, je ne me sens pas. Ça ne te rejoignait pas parce que c'était trop… Ben, il faisait vraiment qu'il se marche. Je suis trop chaud, oui, c'est ça, OK. Non, mais je ne sais pas, c'était plus… Je ne sais pas, tu as juste des impressions des fois sur certains endroits. Oui, un feeling qu'ici… Je ne regrette absolument pas le voyage. Puis pour moi, justement, l'important, c'est le voyage aussi. Mais est-ce qu'il y a des chansons qui sont nées quand même à Key West? Il y a sûrement des mots qui sont nés. J'ai toujours mon petit dictaphone sur mon téléphone. Puis des fois, je me réveille le matin. Qui disait ça? C'était une chanteuse à New Orleans, elle disait ça, que la musique vient du sol, comes from the ground. Ça a été particulièrement vrai la fois que je suis allé en Jamaïque. Je me réveillais le matin, puis j'avais des chansons. Ça me fait tout le temps ça quand je suis en période où je laisse le canal, la création. Le fameux canal vert, oui, oui, oui. Je me réveille le matin, puis j'ai des chansons qui m'ont joué dans la tête toute la nuit, qui sont transformées. Je me réveille, puis tout de suite, je prends mon dictaphone, puis je chante ce que j'ai fait. Tu lances tes idées où tu chantes, OK. Après ça, je fais le tour de toutes les idées que j'ai eues, puis j'utilise… Il y a un album qui s'en vient, il y a quelque chose où tu vois où t'en es. On va s'arrêter, le temps d'une petite pause musicale, à l'intérieur de laquelle on va l'entendre la pièce « Woo » tirée de ton album « Florida Champagne ». Je ne sais pas si tu as quelques mots à dire à propos de… Cette chanson-là est née pendant le processus de mon album précédent, il y a trois ans. « New Wave ». Oui, « New Wave de plage », puis j'étais dans mon espace où j'enregistre. Je ne sais pas, c'était la fin de la journée de travail, entre guillemets. Je me suis juste mis à chanter « Woo » ! « Woo » ! C'est ça que vous allez entendre sur la chanson. Sur la chanson. J'avais cette maquette-là de moi, qui fait quatre voix différentes, qui tape des mains en criant « Woo ». Ah, c'est toi les quatre voix sur la chanson qu'on… Il y a moi, après ça, il y a Marat-Tremblay qui est arrivé avec Marianne Arsenault, avec qui je fais de la musique. J'ai fait embarquer d'autres personnes là-dessus, puis il y a même en… Ah non, ce n'est pas sur celle-là. Il y avait mon chien qui est décédé maintenant, mais qui n'est pas sur cette chanson-là, je me trompe, mais elle était là quand on a réjouillé. Ok, sur une autre chanson. Mais juste avant « Woo », c'est le moment de la chanson-cadeau, donc c'est la seule de la demi-heure qui n'est pas de toi. Cette fois, je suis resté dans le côté festif. Je ne veux pas dire musique du monde, je n'aime pas vraiment ce terme-là, mais quelque chose où on voyage, tout au moins, et c'est tiré d'un tout nouvel album qui est paru vendredi dernier. Superbe album, encore une fois. C'est l'album « Kiwanuka » de Mickaël Kiwanuka. Je ne sais pas si tu le connais, sinon tu risques de pogner quelque chose. C'est ce que je te souhaite et c'est ce que je souhaite à tous nos auditeurs. C'est son deuxième album et c'est franchement réussi comme couleur. Donc, on va écouter ça tout de suite. C'est la pièce « Rolling » tirée de l'album « Kiwanuka » de Mickaël Kiwanuka. Et tout de suite après, ce sera « Woo » de mon invité ce soir, Sonny Duval. Sous-titrage ST' 501 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 il est disponible, je vais dire partout, mais partout sur le web, parce qu'il n'existe pas en physique, non comme ou de plage, c'est une autre liberté, qui a fait que j'étais encore en train de mixer à New Orleans le dimanche avant la sortie. Oui, c'est vrai. Il ne peut pas être bien plus frais qu'il est maintenant. Mais on l'a sur iTunes, sur ton Bandcamp aussi. Juste Bandcamp. Juste Bandcamp, tant mieux, parce que j'aime mieux cette plateforme-là de toute façon. Donc, on va sur le sony.duval ou sony.duval.balking. On va trouver dessus. C'est actif sur les réseaux sociaux aussi, donc on peut trouver les liens par là. On se laisse avec, avec, avec... Oui, c'est vrai, tant qu'en avoir parlé de long en large, on va aller l'écouter, cette Florida Champagne. Peux-tu que je t'explique la chanson? Oui, vas-y. Non, je cherchais, justement, j'avais un texte pour la chanson pour résumer la vie de mon arrière-grand-mère, puis j'ai juste fait, ah, la puissance de cette personne-là n'a pas besoin de mots. Ça a été une chanson instrumentale qui est née. Sur le beat de mon autre chanson, Tu me rends orto. J'avais une guitare qui... Oui, je n'avais même pas remarqué, mais c'est bien trop vrai. Oui, j'avais pris un beat, puis c'est ça qui avait donné la chanson. Puis après, je voulais faire une partie comme le solo de Tu me rends orto, qui était un son de guitare avec une pédale de synthétiseur qui fait comme une basse puis une guitare en même temps. Puis je me suis mis à jammer sur le beat, puis j'ai coupé une partie, puis j'en ai mis dans le solo de l'autre chanson. Mais j'ai fait un jam d'à peu près 5-6 minutes que j'ai fait 6 fois au moins, je pense. Ah oui, OK. Et après, j'ai coupé les bouts que j'aimais le plus, puis j'ai fait Florida Champagne avec ça. C'est la chanson qui clôt l'album aussi, Florida Champagne. Donc on va aller écouter ça à l'instant. Un gros merci pendant... Merci à toi. Si vous nous écoutez live, vous allez en entendre d'un extrait. Mais sachez que sur ma balado, parce que l'émission est disponible en balado tellement facilement accessible, même s'il n'y a pas de vidéo, je vais téléverser ça sur ma chaîne YouTube dans les minutes qui suivront la fin de l'émission. Donc je mettrai la chanson au complet pour compléter la balado. Et pour les droits d'auteur aussi. Un gros merci de te passer, Sonny. Et à très bientôt. J'espère que la prochaine fois, ce sera sur une scène que je te verrai. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501